Bonjour tout le monde aujourd'hui on va faire un petit unboxing et on va déballer ensemble le nouveau micro que je me suis acheté qui n'est autre qu'un micro cravate c'est un micro de la marque Rode il s'agit du smartlav plus qui est assez sympa vous allez voir dans cette vidéo on va le tester après ce petit unboxing comme vous pouvez le voir ce micro permet en fait d'enregistrer tout simplement sa voix directement sur notre smartphone donc en fait il n'est pas relié à un boîtier ou tout simplement à votre réflexe il est directement relié en prise jack enfin pas prise jack à votre smartphone et ça vous permet d'enregistrer directement votre voix dessus ce qui est plutôt pas mal dans le sens où ça vous évite d'avoir un gros câble qui traîne jusqu'à votre réflexe ou bien tout simplement de payer le prix pour avoir un boîtier sans fil et donc dans cette boîte on retrouve tout d'abord un petit une petite sacoche tout simplement voilà estampillé Rode plutôt joli de bonne fortune disons assez sympa voilà c'est toujours cool que ce soit fourni avec tout simplement dedans évidemment on va retrouver de la paperasse donc de la paperasse qui va tout simplement nous expliquer tous les trucs qu'il faut savoir sur le micro comment l'installer etc tout ça en plusieurs langues bien évidemment comme à chaque fois vous êtes habitué je pense si vous avez déjà fait des achats de ce genre et donc continuons à l'intérieur de cette petite sacoche on va retrouver les petites billes là je ne sais pas trop à quoi ça sert je crois que c'est pour garder les choses au sec plus rien dans le petit la petite sacoche et donc on continue tout simplement sur les éléments qui vont nous intéresser ici nous avons notre petite fixation qui va nous permettre d'accrocher le micro tout simplement à nos vêtements voilà vous verrez ça tout à l'heure dans la petite démonstration on a également une sorte de petit scratch fourni avec donc ça c'est plutôt pratique pour le cable management et enfin voilà le plus important j'ai envie de dire le micro avec sa prise jack et son embout avec la petite bonnette n'est ce pas qui protège du vent donc maintenant on va voir un petit peu comment il faut s'y prendre pour le monter tout simplement pour se le mettre en place quoi entre guillemets donc tout d'abord va retirer la petite bonnette coupe vent donc délicatement ensuite vous allez glisser donc le micro dans cette petite boucle en métal voilà vous faites une petite pression avec vos avec vos pouces très musclés n'est ce pas et vous insérez le micro dedans comme ça ensuite le but ça va être de faire une sorte de boucle avec les câbles donc vous ouvrez la petite pince et vous faites passer le câble comme ça dedans une fois le câble installé du premier côté il va falloir le refaire boucler une seconde fois ici à une sorte de petit sort de petit emplacement dans lequel vous pouvez clipser le câble donc allez-y voilà vous donner des petits petits coups comme ça faut pousser un petit peu et ça finit par rentrer et donc voilà vous avez votre petit micro cravate qui est quasiment prêt il suffit de rajouter la petite bonnette que nous avions enlevé au début voilà maintenant que le micro est prêt il reste plus qu'à l'installer sur vos vêtements voilà parce que c'est le but d'un micro cravate donc déjà premier conseil essayez d'avoir des vêtements adéquats pour ça moi j'ai un polo donc ça passe plutôt bien voilà donc je fais passer le câble à l'intérieur pour pas qu'il se voit tout simplement et une fois que c'est fait et bien il n'y a plus qu'à accrocher votre micro avec la petite pince afin que ça reste bien en place et que ça ne se voit pas trop une fois votre micro installé et bien évidemment il va falloir enregistrer et pour ça moi je vous conseille d'utiliser une application sur votre téléphone android ou ios les deux fonctionnent sur ios on a rodrec qui est une application créée par rod et donc ça marche plutôt très bien et ici sur android je vous propose smart voice recorder qui marche également assez bien voilà donc vous n'avez qu'à cliquer sur record et vous pouvez parler tranquillement une fois que c'est terminé vous cliquez sur terminer et vous pouvez donner un nom à votre enregistrement chose importante aussi je vous conseille d'aller vérifier dans les paramètres de votre application que vous enregistrez bien en 44 mille hertz histoire d'avoir une qualité maximale et bien voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir laisser un petit j'aime sous la vidéo ça fait toujours plaisir et laissez moi éventuellement un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé qu'est ce que vous avez pensé de la qualité du micro par exemple ce que vous trouvez que c'est un bon rapport qualité prix je vous rappelle que le lien pour l'acheter est dans la description si ça peut vous rendre service et dans tous les cas moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye tout le monde